J'avais très envie de devenir psychiatre depuis mon enfance parce que je pensais que ça me permettrait de résoudre non seulement les problèmes humains mais les problèmes sociaux, c'est-à-dire de comprendre la folie nazie. Et je me disais en devenant psychiatre je vais sûrement comprendre donc ça me permettra d'éviter de le subir et d'éviter que ça revienne. Et quand j'ai pu devenir psychiatre, c'était donc en 65, 66, ce que j'ai vu ne correspondait pas du tout à mes rêves, c'est-à-dire que j'ai vu la paille dans les hôpitaux. On considérait que ces hommes et ces femmes étaient si peu importants, si peu humains, que c'était pas la peine de leur payer des lits. Et j'ai vu, c'était pas des infirmiers, c'était des gardiens qui enlevaient la paille à la fourche, qui donnaient un coup de jet d'eau et qui mettaient une paille fraîche à la place. Il n'y avait que des cris et de la violence. Donc je ne pouvais pas comprendre, on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait dans la tête de ces gens avec une telle méthode relationnelle. Donc j'ai décidé de faire neurologie, ce qui était un bon choix parce que c'était absolument passionnant. La neurologie aussi était en train de naître à cette époque et c'était passionnant de voir à quel point la doxa, c'est-à-dire l'ensemble des récitations culturelles sans aucun jugement, aucune vérification, ce qui charpente notre culture, faisait croire que ce n'était pas la peine de faire de la neurochirurgie, ce n'était pas la peine de soigner les fous puisqu'ils étaient incurables. Et il y a une toute petite faction d'hommes non-universitaires, non-spécialistes, mais qui étaient des soignants de terrain. Et c'est une poignée minuscule de praticiens qui ont provoqué une véritable révolution culturelle, puisque 50 ans après, la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse, la manière psychique d'affronter les problèmes est complètement rentrée dans notre culture. C'est une autre manière de penser la condition humaine. Alors c'est une révolution magnifique, j'ai eu la chance d'y participer tout simplement parce qu'il y avait tellement peu de monde que forcément on était, on rencontrait inévitablement les grands fondateurs. J'ai assisté à la découverte des neuroleptiques avec Laborie, Denis Kerr, j'ai assisté à l'expansion de la psychanalyse ou plutôt j'ai assisté à l'expansion de la psy-lacanise, qu'il ne faut pas confondre avec la psychanalyse, et j'ai assisté à des débats magnifiques, passionnants. La découverte des neuroleptiques qui a été d'abord une grande découverte et qui a permis à la psychanalyse d'entrer dans les hôpitaux, puisqu'on, grâce aux neuroleptiques, les gens étaient moins agités, moins délirants, moins angoissés, donc moins angoissants. Et on pouvait enfin parler avec eux. Et puis bien sûr, on a été trop loin, on a cru que les neuroleptiques allaient tout soigner, ce qui n'est pas vrai, même si c'était une amélioration de la souffrance de ces personnes. Bien sûr, ça ne les soignait pas, mais il fallait poser les problèmes et en débattre. Et 50 ans après, il y a un grand bonheur d'avoir participé à cette révolution au sens épistémologique, tour complet sur soi-même. C'était très intéressant, c'est une belle aventure. Et il y a une petite amertume, c'est de voir que tous les problèmes qu'on a débattus, finalement, n'ont pas vraiment débouché sur des progrès, puisqu'on voit réapparaître maintenant l'enfermement pour les malades qu'on ne supporte pas. Et donc, on les dit dangereux, alors que c'est très rare, ça existe, mais c'est très rare. On voit que la psychanalyse s'est un petit peu dévoyée en voulant devenir universitaire, alors que Freud ne le souhaitait pas. Et on voit que la souffrance maintenant est devenue essentiellement psycho-sociale, précarité sociale, guerre, déculturation. Et ça, c'est des problèmes actuels, des nouvelles formes de souffrance psychique qu'on n'avait pas prévues. Donc ça veut dire que pour les jeunes, tout est à repenser, tout à refaire. Donc ils ont 50 ans de belles aventures devant eux.